Alors je m'appelle Roméo Ferret, je connais très bien Corseul depuis les années 80 puisque comme beaucoup d'entre nous je visite avec ma famille le temple du Haut-Becherel avant sa mise en valeur. J'ai même vu la fouille du court-île Saint-Antoine en 1986 et quelques années plus tard j'ai moi-même participé à la fouille du quartier de Monterfiel II de 1991 en 1996 parallèlement à mes études d'histoire à l'université de Rennes II. D'ailleurs dans le cadre de ce cursus universitaire j'ai travaillé sur les céramiques gallo-romaines de Corseul. Alors quelques années plus tard je suis rentré à l'INRA, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive et je dirige depuis le début des années 2000 plusieurs opérations de fouilles sur Corseul principalement sur l'époque gallo-romaine bien évidemment mais aussi sur les quelques sites gaulois qui sont référencés autour. Alors toutes ces opérations ont bien entendu donné lieu à d'abondantes découvertes de mobilier, j'en tirerai plus spécifiquement une, une inscription sur marbre qui est maintenant exposée à l'archéomusée Coriozolis. Elle a été trouvée en 1991 et à l'époque le fouilleur n'avait pas remarqué que cette pierre n'était pas inscrite en fait. Il avait juste noté sa couleur bizarre verte et blanche. C'est un autre collègue qui en fait a remarqué le texte et évidemment c'est une découverte particulièrement intéressante puisque ça faisait plus de 30 ans qu'on n'avait pas trouvé d'inscription à Corseul, la dernière découverte que l'on entend aux fouilles de Duchamp-Muland. Alors comme je vous l'ai dit cette pierre exposée à l'archéomusée Coriozolis qui a été fondée il y a dix ans et avec lequel on travaille depuis dix ans et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à l'archéomusée et à toute son équipe.